salut à tous c'est Albert Alexis j'espère que vous allez bien donc là vu que j'ai retrouvé on va dire le fonctionnement normal de la souris donc on va reprendre les vidéos donc sur la pc unix os on a eu aujourd'hui la mise à jour de firefox qui est passé à la version 63 donc on va regarder les deux versions de cette firefox 63 donc sorti aujourd'hui donc le mardi 23 octobre 2018 donc on peut voir en nouveauté que les performances ont été améliorées on va dire pour les utilisateurs de windows et de mac ils ont maintenant ajouté un bloqueur de contenu on va dire dans firefox les web extensions s'exécutent on va dire dans leur propre processus on va dire sur linux et maintenant firefox averti d'avoir plusieurs fenêtres et anglais rouverts lorsqu'on quitte on va dire le menu principal firefox reconnaît maintenant le paramètre d'accessibilité du système d'exploitation permettant de réduire l'animation et aussi qui a été rajouté comme donc qu'est ce qui a été rajouté donc ajout de raccourci de recherche pour les principaux sites avec amazon et google mais ça pour l'instant c'est seulement pour les états unis et qu'est ce qui a été on va dire corrigé donc un problème qui empêchait la barre d'adresse de remplir automatiquement les urls marqués dans certains cas et qu'est ce qui a changé dans cette version 63 dans la bibliothèque la fonctionnalité ouvrir de la barre latérale pour les signes individuels a été supprimée l'option ne jamais rechercher mise à jour a été supprimé de préférence et on peut utiliser à la place disable update d'enterprise pour ici comme un substitut et le raccourci clavier contrôle plus stable nous montre maintenant une miniature on va dire de nos anglais dans le dans l'ordre nous ont été au revers quelque chose comme ça voilà et qu'est ce qui n'a pas été encore corrigé c'est quelque chose qui fait crasher mais c'est avec la version 32 bits de firefox mais sous windows donc on va déjà regarder dans les préférences et ce qui a vraiment changé c'est lorsque l'on va dans vie privée et sécurité et qu'ils ont rajouté on va dire le blocage de contenu donc ici on va pas bien le voir je vais aller ici dans le menu hamburger et choisir blocage de contenu donc là c'est bien sélectionné donc tous les trackers détecter les différents cookies ne pas me pister ou pas les cookies et données de site donc pour faire le petit test on va aller sur par exemple le linux kernel pour voir s'il me dit quelque chose et vous avez déjà une espèce de tentative de pistage qui ont été bloqués donc on va revenir lorsque j'étais sur la page du linux kernel voilà donc ici on voit l'espèce de bouclier qui est apparu et lorsqu'on clique dessus on peut choisir de désactiver ou pas le blocage pour ce site si je vais maintenant sur youtube je suppose que ce sera idem je suppose qu'ils auront un choix à faire par défaut et la prochaine fois ça peut sera ça passera le contrôle je peux m'exprimer ainsi il ne manque plus qu'à voir aussi le raccourci clavier donc contrôle plus tab donc là on voit bien que je change d'onglet mais je n'ai pas de miniature donc on va essayer de regarder dans les préférences donc dans les préférences ça veut dire qu'ils ont ajouté quelque chose dans le général et maintenant dans onglet on peut coucher contrôle puis stable fait défiler vos onglets en les classant selon leur dernière utilisation mais aussi un petit truc qui a changé au niveau général et si maintenant je reprends le raccourci clavier contrôle puis ce tab j'ai effectivement des des miniatures voilà sur ce je serai pas plus long il ya aussi dans le menu donc c'est pas si avant il y avait déjà repas l'option quitter donc je me rappelle pas donc on va quitter et je vais aussi vous quitter donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye